C'est vraiment un honneur d'être là, surtout après, passer après tant d'entrepreneurs qui ont su partager leur expérience avec nous. Ça marche ? Donc avec des personnes qui ont autant d'expérience, qui ont pris le temps justement de partager cette expérience avec nous. Donc c'est vraiment un honneur de passer juste après. Ensuite je vous remercie tous d'être là, c'est vraiment super de voir autant de personnes passionnées par le thème. Donc aujourd'hui je vais essayer de parler de l'entreprenariat, de la petite expérience que j'ai eu la chance d'avoir. Le mot chance, vous allez l'entendre plusieurs fois au travers de cette présentation. Donc je vais parler d'expérience que j'ai eu la chance d'avoir, d'un peu mon éducation et voir un peu comment on peut faire bouger les choses au Maroc pour avoir plus d'entrepreneurs justement. Donc je suis issu du système francophone où j'ai fait mes études, mais j'ai été poussé par mes parents en fait pour aller à Angleterre, près de Londres, pour justement continuer mes études et penser autrement. Parce que quelque chose vers lequel je vais revenir plus tard, le système francophone nous pousse vers certaines choses tout en oubliant d'autres qui apparaissent être essentiels pour nous tous, entrepreneurs. Donc j'ai eu la chance en fait d'aller à Londres, faire mes études et je me suis rendu compte qu'en cours, la plupart de mes camarades avaient déjà des business. On est de 18-19 ans. J'ai de 18-19 ans. Ils avaient déjà un business qu'ils avaient monté, ils étaient peut-être 2-3, c'était pas des structures énormes, mais c'était des preuves d'entrepreneuriat. C'était des gens qui vivaient de ça, c'était des camarades de classe avec moi tous les jours que je voyais et qui, pendant leurs heures libres, pendant les soirées surtout, ils ne dormaient pas, ils travaillaient sur leurs projets, essentiellement des projets sur Internet. Et ça éveillait en moi quelque chose d'impressionnant parce qu'il nous manquait ça. Le système français dans lequel j'étais ne nous poussait pas justement à entreprendre. C'était une formation qui nous poussait à avoir les meilleures notes possibles, avoir le meilleur diplôme possible pour ensuite intégrer le meilleur stage possible que vous évoquiez et ensuite avoir un job dans une des meilleures entreprises. On n'évoque jamais la possibilité de devenir entrepreneur. C'est quelque chose qu'on n'entend pas dans les classes et tout au long d'éducation et quelque chose qui, je pense, manque énormément. Donc, à la fin de mon cursus ici, je suis allé à Londres, je vous le répète, et j'ai commencé dans ma petite chambre de campus à penser à un projet. Je voulais vraiment avoir cet esprit entrepreneur, un peu copier ce que faisaient mes copains, me mettre dans la même dynamique qu'eux, essayer de créer de la valeur. Avec le but, bien sûr, de pousser l'économie vers le haut, de créer des emplois et de participer à l'économie nationale parce que l'idée a toujours été de créer quelque chose au niveau du Maroc. Donc, dans ma petite chambre de campus, j'ai commencé à travailler nuit et jour, c'est-à-dire que je mettais un peu de côté mes études, mon père va pas être très content. Mais je travaillais énormément sur ça parce que ça me tenait à cœur, parce que ça me faisait plaisir. Je ne sais plus qui de mes prédécesseurs a mentionné l'élément qui était de se faire plaisir quand on travaille, c'était M. Biard. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on travaille pour quelque chose, on n'a pas d'heures, on n'a pas de limites, on travaille sans relâche pour arriver à un objectif. Et je pense réellement qu'on devrait pousser les jeunes davantage à ce genre d'initiative. Donc, là, je devais me retrouver là, en fait, c'était la Canary Wolf à Londres, en finance. J'ai décidé de rentrer, m'occuper de LMGV, qui est le projet que j'ai lancé après, là, ça fait deux ans maintenant. Donc, j'ai eu la chance d'être poussé déjà par ma famille, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui vont pousser, notamment les profs en Angleterre, qui adorent ce genre d'initiative et qui veulent justement que les gens entreprennent, que les gens aillent de l'avant et proposent des nouvelles initiatives. J'ai une équipe qui se donne à fond, on est une équipe de jeunes, donc des collaborateurs dans l'entreprise, on travaille à fond, d'ailleurs, quelques-uns sont là, je vous ai vus. Et il nous est arrivé de travailler des nuits entières, juste à nous concentrer à ce projet parce qu'on sait qu'on travaille pour quelque chose. Le but étant, bien sûr, de promouvoir l'entrepreneuriat et le business en général marocain à l'étranger. Pour mon cas, le monde. Bon, ça c'était une petite anecdote, ça c'est ce qu'on appelle un verre à soie. Et c'est pour revenir à ce que je disais concernant le système français. Je me rappelle quand j'avais 8-9 ans, CE1, CE2, mon père m'avait ramené des petits verres à soie sur la route qu'il pouvait trouver, ça coûtait des pocs indirables. J'en avais fait un petit élevage et j'avais à cet âge-là déjà pensé que je pouvais en tirer profit. Donc au bout d'un an, j'en avais déjà plusieurs centaines et j'avais réussi en une semaine, je pense à l'époque, 7-8 ans c'est énorme, à me faire 500 dirhams en une semaine. Ce qui est absolument énorme. Et j'ai très vite été convoqué dans le bureau du directeur pour me dire qu'on pouvait pas faire ça à l'école. Ça encore une fois, c'est pour revenir à ce que je disais, c'est pour revenir à ce que je disais encore une fois, que le système francophone nous embarque dans un système justement qu'il est très difficile de quitter. Une fois qu'on y est, c'est très difficile de penser à autre chose et de vouloir justement faire autre chose. Donc ça, ça aurait pu être un grand business. Donc ça, c'est ce que je disais encore, l'école forme des cadres médecins avocats de demain. Mais quand on pousse la réflexion un peu plus loin, qui a créé les entreprises d'aujourd'hui? C'est des entrepreneurs, c'était pas des fonctionnaires, c'était pas des cadres, des médecins ou des avocats. Si on ne forme que des fonctionnaires cadres médecins avocats, bon je catégorise un peu, mais bon ça rassemble un peu le tout, ou ingénieurs. Qui c'est qui va créer les entreprises de demain? Qui c'est qui va promouvoir les talents qu'on a au Maroc à l'étranger en créant de la valeur? Qui c'est qui va faire en sorte que des ressources humaines vont intégrer des sociétés et contribuer à son développement, que ce soit national ou à l'étranger? Ce n'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui, et je pense réellement qu'on devrait pousser les jeunes à devenir entrepreneurs. Non pas seulement se limiter à avoir un diplôme, avoir le meilleur, diplôme c'est essentiel, ça nous apprend les presse, mais ne pas être dans l'optique stage, entreprise, et peut-être un jour, on a vu le cas de KFC à 66 ans, un jour si on peut, créer une entreprise. Pourquoi ne pas faire ça dès le départ? On va prendre de ses erreurs, on va avoir l'opportunité de rencontrer des gens qui vont nous pousser. Je ne sais plus qui c'est qui a évoqué ça. En fait, ça regroupe tous les éléments qui ont été cités. On doit prendre des risques. On doit pousser. J'ai la chance d'être dans un milieu où toutes les personnes autour de moi sont entrepreneurs. Donc déjà depuis le plus jeune âge, indirectement, on nous pousse à le devenir. C'est-à-dire que jamais depuis ma jeunesse, je me suis dit que je veux devenir comme telle personne qui est dans une entreprise. Je me suis dit que je veux créer cette entreprise. Et ça, je pense que ça joue énormément et qu'on devrait beaucoup mettre l'accent sur ce genre d'éléments. Donc, une dernière petite chose avant de passer d'image, à l'école, pour revenir à cet exemple, si on est mauvais en maths, on va nous donner des cours de maths. Mais si on est un bel orateur, si on sait bien négocier, on ne va jamais nous proposer d'améliorer ses capacités ou de nous donner des cours pour les améliorer, pour justement en tirer profit par la suite. Et ne tirer profit pas à titre personnel, parce que c'est titre personnel, mais c'est aussi voir la communauté. C'est la communauté qui peut en profiter. Donc pourquoi nous mettre toujours dans des cases desquelles on ne peut pas s'échapper facilement ? Donc ça, c'est une petite réflexion que je vais vous laisser. Il n'y a pas de limite dans l'entrepreneuriat. On peut être vendeur de ver à soi, comme on peut être chef d'entreprise, comme on peut être entrepreneur, même au sein de l'entreprise. Entreprendre, c'est aussi des initiatives. Ça peut être plusieurs choses. Il n'y a pas de limite. Quel que soit l'industrie, quel que soit le domaine, que la société soit grande, que l'initiative soit grande ou petite, on peut faire des choses. Donc c'est quelque chose qu'on doit accentuer et sur lequel on doit mettre beaucoup d'accent. Ça d'ailleurs, c'est pour renforcer cet élément. Fabrice Grandin, c'est un entrepreneur français qui a créé plus de 15 sociétés. Et il se définit comme ça pendant les conférences. Il dit « je suis un voleur professionnel ». Mais c'est un entrepreneur. Il se définit comme « voleur professionnel » dans la mesure où il prend des idées qui marchent à l'étranger, qu'il intègre dans ses pays. Son pays qui était la France, mais aussi aux Etats-Unis. Et c'est le concept dans le monde du commerce le plus ancien au monde. Il prend des idées qui marchent à l'étranger, les intégrer dans d'autres places où il n'y a pas, pour justement profiter d'une initiative, d'une opportunité, qui est la clé d'entrepreneuriat. Une opportunité, ce mot est très très important. Donc on définit communément un entrepreneur comme un individu qui crée, organise, opère, et gère les risques liés dans le business. On revient à la notion de risque et à la notion de management, de gestion, que ce soit ressources humaines, mais aussi gestion du quotidien, gestion de l'entreprise à long terme, à court terme, quels que soient justement les différents éléments qui entrent en jeu, les différentes variables qu'on considère. Ça, ce sont les différents traits qu'on reconnaît à l'entrepreneur. Pourquoi est-ce que dès le plus jeune âge, on ne pourrait pas intégrer ces traits, ces caractéristiques dans les jeunes dans nos écoles ? Pourquoi ne pas faire ça dès le plus jeune âge ? Pourquoi ne pas leur donner la chance, la possibilité, justement, d'apprendre ces traits dès le plus jeune âge pour en tirer profit par la suite ? Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Ça serait quelque chose qui nous permettrait d'aller de l'avant, encore une fois, en tant que nation. C'est quelque chose qui est très important. C'est tout ce qui est la notion de challenge, imposer un défi à un jeune et lui dire « tu dois le réaliser ». C'est quelque chose d'énorme. Ça passe peut-être par les examens, par tout ça, mais il y a toujours la notion de sanction. Si tu ne bosses pas bien, tu n'auras pas une bonne note, c'est une sanction qui est très mal perçue. C'est pas bien. Donc la notion de challenge est très importante. Ténacité. Être tenace, c'est-à-dire persévérant. Ne pas baisser les bras au premier obstacle. En tant qu'entrepreneur, c'est ça qu'on en raconte tous les jours. Et c'est vraiment terrible de vivre ça au jour le jour parce qu'on se rend compte que son rêve qu'on s'était fixé est beaucoup plus dur à atteindre. Pour certains, ça signifie baisser les bras. Pour d'autres, ça veut dire bosser doublement, triplement, bosser toute la nuit pour y arriver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge. Leadership, comment gérer ? Comment initier des idées et faire en sorte que des équipes, motiver ces équipes pour nous pousser ? Bon, je ne vais pas tous les faire, mais ça regroupe aussi la négociation, la motivation, la créativité, la notion d'apprendre de ses erreurs. C'est tous ces éléments que je pense être vraiment très importants pour les jeunes d'aujourd'hui, les générations futures, qui vont justement construire les entreprises de demain au Maroc et qui vont contribuer à améliorer l'image du Maroc et améliorer, ajouter de la valeur à notre Maroc. D'ailleurs, JFK, il disait, « Seuls ceux qui prennent des risques de jouer spectaculairement réussiront brièvement. » Pourquoi entrer dans des cadres, comme je disais, dans des cultes ? Pourquoi ne pas essayer d'être unique ? Ce que M. Naufel disait. Pourquoi ne pas essayer de se différencier ? Pourquoi prendre la voie que tout le monde emprunte, qui est de, je vais le redire parce que c'est très important, avoir le meilleur diplôme, faire le meilleur stage, intégrer la meilleure société ? Pourquoi ne pas penser encore une fois à être unique, à penser à quelque chose d'autre ? La seule réponse que j'ai trouvée, c'était ça. Parce qu'on cherche à suivre les fous. C'est très difficile pour nous de nous dissocier de cette image de réussite, que je mets en parenthèse, parce que c'est l'image que la communauté et notre culture se fait de la réussite, et ne pas essayer autre chose. Mais l'entrepreneuriat, en général, comporte beaucoup de défis. C'est-à-dire que c'est du peu... la petite vision que j'en ai eue, c'est-à-dire ces deux dernières années ou trois dernières années que j'en ai eues, m'a permis de voir déjà que ce n'était pas facile d'y arriver. C'est-à-dire que c'est une aventure extraordinaire où on raconte des gens, on passe des moments extraordinaires parce qu'on travaille dans ce qu'on aime, mais c'est très très difficile d'y arriver. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens qui vont essayer de mettre des obstacles sur la route, beaucoup de gens qui vont essayer justement de casser un peu le rythme qu'on va prendre, pour en tirer quoi, je ne sais pas. Mais il faut faire face, il faut vouloir y arriver, il faut savoir dire non. Il faut savoir aussi dire non, je veux ça. C'est-à-dire que quand l'option s'est présentée à moi, j'avais travaillé dans une entreprise, j'avais décidé de tout quitter justement pour rentrer et me consacrer à ça, parce que je pensais être la bonne chose pour moi. Et je le pense toujours. D'ailleurs, je ne regrette pas du tout ce choix. Donc ça, c'est la team, ils vont se reconnaître, ils vont être contents. La Dream Team, comme j'aime l'appeler, qu'on a créée autour de la MGT, donc c'est principalement des ingénieurs. On travaille beaucoup dans la recherche, on essaye beaucoup de trouver des éléments dans User Experience, c'est-à-dire comment les gens utilisent Internet pour optimiser ça. On développe des applications qui plaisent aux gens et on essaye de travailler comme une petite famille, parce que c'est le but. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Ici, en l'occurrence, c'est une histoire d'hommes. Mais on veut construire quelque chose de grand ensemble. Pardon ? Il y en aura. Et la notion de sens dans ce qu'on fait est aussi cruciale ici, parce que si on n'avait pas pris la peine justement de nous asseoir ensemble, de communiquer et de savoir où on voulait aller, vu que c'est notre projet, on ne travaille pas pour d'autres entreprises, c'est vraiment notre projet, il serait difficile de motiver ces personnes et de faire en sorte qu'on soit une vraie famille qui veut aller de l'avant et qui veut pousser cette entreprise à devenir quelque chose de très grand. Et finalement, c'est la vision. Ça rejoint un peu ce que je disais depuis tout à l'heure. C'est vraiment savoir que là où on va, il y a vraiment quelque chose et qu'on veut y arriver. Il faut savoir ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va arriver de A à Z et ne pas savoir quelles sont les différentes étapes. Il faut les dessiner. Il faut avoir la capacité justement... Bon, pour ça, on s'entoure parce qu'à 21 ans ou à 19 ans, justement, on ne peut pas savoir tous ces éléments. Mais on s'entoure de personnes qui ont d'expérience, qui veulent partager cette expérience et qui veulent contribuer au succès d'entreprises similaires. et donc qui nous aident justement à dessiner toutes les stratégies qu'on évoquait tout à l'heure et qui font qu'on va justement y arriver un jour pour l'autre. Mais on sait qu'on va y arriver. Donc voilà. Là, j'ai envie juste de vous laisser... J'ai une petite vidéo qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup inspiré aussi que j'avais vu il y a quelques mois. J'aimerais vous montrer. Et après ça, bon, ça sera fini. Voilà, heureusement. And do something with it to change the world. C'est pas pu faire. Mais tu m'as sous ça. J'aime. Je vois. Que doen . J'aime. Ti niche. Beaucoup plus chœurs... Sous horsepower, Luc. Cpt. Bon. Le retour enimienden en colère. Sous-titrage MFP. ... Merci à tous. ... 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